Tu le sais Monica, l'autisme est un véritable problème de santé publique. 700 000 personnes dans notre pays et 7500 bébés chaque année vont être atteints de cette pathologie. Elle démarre très tôt, avant la naissance, et les fonctions essentielles de la communication avec l'autre sont altérées. Tu as contribué à démontrer que le cerveau de ces enfants, dès le plus jeune âge, fonctionnait différemment. C'est vrai Catherine, c'est la recherche qu'on a démarrée il y a une vingtaine d'années qui nous a permis de mettre en évidence des anomalies, des régions très précises du cerveau, qu'on appelle les cerveaux sociaux, qui sont des régions essentielles pour interpréter les mouvements de l'autre, des yeux, des visages, et que sans ça, on ne peut pas se mettre en relation. La compréhension de ces mécanismes a été essentielle pour le changement de la vision de l'autisme. Nous venons de loin Monica, puisqu'on pensait que l'autisme c'était la faute de la mère. Des recherches biologiques, génétiques, nous ont donné beaucoup d'espoir, et on pensait qu'on allait découvrir le médicament de l'autisme. Ça n'est pas le cas. On peut aider ces personnes. Et c'est la clé de l'intervention précoce. Les professionnels sont compétents pour repérer l'autisme. Avec un enfant qui peut, au cours de séquences de jeux, avec quelqu'un, développer ce système de communication, activer les réseaux neuronaux, et on installe l'enfant dans un parcours réussi de communication sociale. C'est vrai que ça nous a été guidé par Gilbert Lelort, académicien. C'est un enjeu pour les travaux de l'académie et pour intervenir de manière la plus adaptée à chacun. Et là, notre mission, c'est former les chercheurs, être attentifs à tout ce qui va se développer au niveau des neurosciences, pour l'appliquer à la problématique de l'enfant avec autisme.